Si le langage forme la pensée, alors il y a certaines populations qui ont forcément une approche complètement différente d'un même sujet et je pense que les réponses les plus surprenantes vont venir de là. J'ai décidé d'inventer une plateforme qui part de cette intention de réinterpréter notre quotidien, de le réenchanter, la projection d'un monde qui serait conçu complètement différemment et de, par la sensibilité, toucher sur des sujets bien particuliers et là encore au travers de produits et maintenant au travers d'écosystèmes qui sont plus larges. Ça s'est déclenché en 2003 quand je prenais une année sabbatique et où je suivais une formation qui m'amenait à Singapour et comme je n'étais jamais allé en Asie, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce pays, mais en tout cas je suis allé en Indonésie. Et le contraste en l'espace d'une semaine entre l'Indonésie et Singapour, ça a été super fort, comme un accéléré du modèle de développement. Et ce que j'ai perçu de Singapour m'a fait quand même un peu peur, mais c'est uniquement ma perception, pas de jugement de valeur. et Manifeste est née de cette intention de réintroduire du sensible. Manifeste, c'est une intention, c'est une énergie bien particulière qui consiste à réintroduire du vivant dans la vie de tous les jours et du sens. Ce qui m'intéresse avec ce projet, c'est que finalement, il n'a pas de limite, l'intention reste toujours la même et il peut prendre différentes formes. Donc il peut intervenir, Manifeste peut développer des choses dans le domaine d'un objet, ça peut être dans un mode de gouvernance et dans les deux cas, c'est exactement le même but. Mon intention consiste à ressentir et à générer des idées de projets, à les conceptualiser et ensuite à constituer une équipe et pour des projets de grande envergure comme ceux-ci, dans l'équipe, identifier des sponsors, des institutions, des gouvernements, des décideurs, y compris dans des entreprises privées, qui pourraient avoir un intérêt à pousser ce projet. Ce que je veux mettre en place, c'est des écosystèmes. Métropolis, c'est sur la ville. Centre de recherche, c'est sur la création du savoir. C'est des projets sur lesquels je travaille, qui sont de plus grande envergure, qui m'amènent à travailler avec des gouvernements. L'exemple du centre de recherche, c'est issu d'interactions avec 3000 personnes, qui sont des étudiants, master, MBA, où j'ai fait des animés, des formations. Et ce centre de recherche, finalement, s'est imposé à moi comme étant un nouveau moyen de créer et d'apporter des solutions universelles, mais organisées sous un chapiteau, dans un lieu qui soit bien défini. Une personne avec qui je travaille a associé ce projet de centre de recherche avec la volonté d'un des gouvernements d'un pays d'Afrique de l'Ouest, de créer une école de journalisme et de communication, comme étant la première étape de la refonte complète d'un système éducatif. L'objectif, c'est d'apporter des solutions à des problématiques existantes. Et ces solutions, qu'elles soient suffisamment singulières, parce qu'elles ont été travaillées, réfléchies, par des personnes qui ont un mode de pensée bien spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un problème du monde, est-ce qu'on a interrogé un Touareg sur la façon dont il le résoudrait. Et donc c'est ça, cette finalité. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs centres de recherche dans différents lieux sur la planète. Avec le centre de recherche manifeste, j'ai envie que tous les jours émergent des idées, se créent des projets, que ce soit un lieu en ébullition, et qu'on y retrouve des gens qui sont spécialistes en neurosciences, et que ce soit un lieu où se créent, s'inventent des solutions. À partir du moment où on a une posture un peu différente, où on se rapproche de qui on est, on essaye, le hasard fait qu'on croise des gens qui finalement entrent en résonance. Je pense que je suis passé d'une perception de ma sensibilité comme étant peut-être un frein, parce que ça m'empêchait d'être complètement serein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me perturbaient, mais je faisais en sorte de le mettre de côté, à une approche où finalement, les choses qui me perturbent, les choses qui me dérangent, j'essaie de les ressentir comme étant des plateformes sur lesquelles je peux construire quelque chose qui va se transformer. Et ce que je vis aujourd'hui avec Manifeste, c'est l'expression de cette sensibilité comme étant un moteur pour développer des projets, qui peuvent être des projets de très grande envergure, mais finalement, moi je n'y vois qu'un travail de construction. Que toute notre singularité, une richesse qu'on peut tout à fait mettre en œuvre, je pense avoir beaucoup conçu de choses ou travailler avec du mental, et là ce qui vibre c'est une approche bien plus complète. D'essayer de faire toute la journée, que ce soit personnel, professionnellement, des choses qui nous passionnent. Je ne considère pas que c'est une chance, je considère que c'est l'espace de liberté qu'on devrait essayer de créer, et pour lequel on peut peut-être aider les autres. Une partie des freins dans mes activités qui est de ne pas être attaché à une culture particulière, parce que je trouve qu'après ça crée des biais. Faire confiance en nos capacités, c'est-à-dire reconnaître tous les éléments de différence et de les utiliser comme une force. plutôt que refouler des éléments qui ressortent comme étant différents par rapport à une norme sociale, et l'exprimer par un hobby. Il y a un conseil qui est un peu centré sur mon expérience, c'est de prendre conscience qu'une transition comme celle-ci prend entre 3 et 5 ans, que le chemin n'est absolument pas linéaire, que ce chemin il n'est pas extrêmement facile à faire tout seul, et c'est aussi pour ça que je suis vraiment partie prenante d'un certain nombre de transitions que peuvent mettre en place des gens. Parce que c'est pas linéaire, parce que ça peut faire peur, mais en fait c'est un processus de libération. Donc c'est pour ça que je pense que ça a besoin d'être, c'est un processus qui a besoin d'être accompagné. Et peut-être le conseil c'est de ne pas forcément suivre les conseils des autres, et ne pas non plus penser, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mythe de la transition par laquelle les gens qui ont fait ce processus-là peuvent parfois résumer ça à « je me suis levé un matin et j'ai dit c'est ça que j'allais faire ». Et le fait de résumer ça comme ça, c'est très castrateur, parce que ça laisserait penser qu'il faut juste attendre de se lever un matin et que le matin en question c'est là où les choses vont, alors que c'est un processus qui est complètement un processus de maturation. Et ce que j'ai pu constater en fait c'est qu'on n'a pas forcément soi-même les réponses, c'est en interagissant avec des personnes qui font des métiers différents, qui ont des modes de fonctionnement différents, que ça fait écho ou non en nous. Et donc c'est un travail d'exploration de notre multiplicité, et après c'est un travail de choix des facettes de notre être qu'on décide de mettre en phase dans un projet. Et finalement la transition, on ne passe pas d'un point A à un point B, on passe d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement à un autre, mais qu'il y a plein de transitions possibles pour une même personne. Et ça va beaucoup dépendre finalement des rencontres qu'on va faire et de l'écho que ça fera en nous. J'allais en Indonésie et le contraste en l'espace d'une semaine entre l'Indonésie et Singapour, ça a été super fort. Les quelques jours que j'ai passé en Indonésie m'ont apporté tellement de bienveillance et d'amour, et je me suis senti tellement bien et tellement en phase avec la bienveillance des gens. C'est ensuite le contraste en arrivant à Singapour où j'ai senti un mode de fonctionnement extrêmement normé, avec ce que j'ai perçu, c'est vraiment des personnes qui étaient un peu téléguidées. Donc le contraste était entre un mode de fonctionnement finalement assez organique, assez naturel, c'est comme ça que je l'ai perçu, et puis un mode de fonctionnement dont j'ai senti qu'il avait été organisé. C'est-à-dire que la société telle que je l'ai perçue à Singapour est organisée de telle manière qu'elle fonctionne. Et en Indonésie, par contraste finalement, elle semble plus organique, moins organisée, moins stéréotypée, et j'y ai senti beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour. Et en fait, ce qui a été révélateur, c'est que cette sensation de sérénité, d'équilibre, que j'ai pu vraiment vivre en Indonésie alors que ce n'est pas du tout ma culture, est rentrée en contraste avec un peu un sentiment d'oppression et de contrôle, tel que j'ai pu le percevoir à Singapour. Et ce qui a été frappant, c'est le souvenir, enfin j'en ai maintenant un souvenir, c'est une affiche du ministère de la Santé qui incitait la population à Singapour à sourire, parce que c'est bon pour la santé. Je n'ai pas perçu que les gens à Singapour étaient heureux. J'étais super triste, je me suis senti extrêmement mal, parce que je me suis dit que si le modèle de société avait cette finalité, cet aboutissement, moi je ne souhaiterais pas y vivre. Manifeste, c'est une invitation à s'exprimer. Se manifester ou manifester son amour, son affection, c'est l'exprimer. Il a plusieurs sens, c'est un nom qui est chargé, c'est un nom commun, qui est censé parler à pas mal de gens, puisque c'est un nom qu'on trouve dans le dictionnaire. Et aussi parce que, en tant qu'adjectif, c'est pour ça que je l'ai choisi, Manifeste, en tant qu'adjectif, la définition, et dont la nature et l'authenticité s'imposent avec évidence. Et tout mon travail, et notre travail avec Manifeste, c'est de faire en sorte que les choses coulent de source. Dans ce projet, et finalement l'identité même de Manifeste, c'est à la fois un nom qui est hyper puissant, où je me sens une responsabilité, et puis un logo qui est une identité qui est hyper bouillonnante. Et c'est ce contraste entre les deux qui est, je dirais que je trouve, que j'essaie de cultiver cette approche punk, parce que finalement, je me dis qu'il faudra bien trouver une posture particulière pour inciter les gens à changer. Et que cette posture, elle ne doit pas être complètement extrême, parce que là, on perd le contact avec l'autre. mais elle ne doit pas non plus être moralisatrice, parce que je pense que là, on est sur des chemins qui sont moins faciles, peut-être, pour que la personne se l'approprie. À la fin de mes jours, j'aimerais pouvoir avoir démontré que c'est possible, que ce n'est pas une utopie, que ça ne nécessite pas de faire des sacrifices de vie et d'aller vivre dans des endroits où, finalement, le coût de la vie est encore plus bas que Montpellier. Et qu'il est possible de combiner du sens avec de l'économique sans emprunter à des schémas des années 70 pour le sens et des années 80 pour l'économique. quand le Dalai Lama, un chercheur en neurosciences, un Touareg, et quelqu'un qui est docteur en psychologie interpersonnelle seront amenés, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres activités, a priori, si ce n'est à aller se promener, à travailler ensemble, et bien là, à ce moment-là, c'est toute la... j'espère la spécificité de ce projet, de faire en sorte qu'ils apprennent à travailler ensemble et qu'ils voient qu'il y a des ponts dans leur raisonnement, même si leur raisonnement part de points de vue complètement différents.